Bonjour David Lahari. Bonjour Anne Buisson. On est à ECO, donc à Stockholm. C'est donc la 19e édition. Donc ça fait déjà un bail que ECO existe. C'est le congrès européen uniquement dédié au MICI. Et cette année, le titre c'est « Comment dépasser les limites des MICI ». Alors « Comment dépasser les limites des MICI ». En fait, comment vous interprétez ce titre de ce congrès ECO ? C'est un titre plein de promesses, mais c'est un titre qui veut quand même dire qu'on plafonne un peu. On plafonne un peu parce qu'on a maintenant de plus en plus de traitements, mais on se rend bien compte que tous ces traitements, ils ont leurs limites et on n'a pas vraiment fait beaucoup mieux que les premières entités NF qu'on a connues il y a 25 ans. Donc dépasser les limites, moi je l'ai compris, je dirais de trois façons. Premièrement, c'est dans la prise en charge du malade. Nous, les médecins, pendant très longtemps, peut-être trop longtemps, on a été préoccupés par des objectifs cliniques, des objectifs endoscopiques, des objectifs biologiques. Et on voit bien que ça, ça ne suffit pas. Des symptômes comme la douleur, des symptômes comme la fatigue, les urgences, les impériosités, tout ça ont souvent été un petit peu mis de côté, notamment dans les essais cliniques, et on essaie d'avoir une prise en charge un peu plus globale. Le mot scientifique qu'on utilise pour ça, c'est « holistique ». Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une très belle conférence d'ailleurs là-dessus, c'est comment est-ce qu'on pourrait individualiser la prise en charge des malades. On le fait déjà, on le fait déjà pour certains traitements, mais aujourd'hui, on bute sur un écueil qui est prédire l'évolution de la maladie, savoir si avant de commencer un traitement, celui-ci sera efficace ou pas. Alors ça avance, mais les mikis, c'est des maladies hyper complexes. Mais aujourd'hui, on n'y arrive pas. Donc ça sera peut-être la clé. Et puis le troisième point, c'est comment être plus efficace en termes de traitement. Et on voit maintenant des perspectives qui vont être d'associer les traitements les plus modernes, ce qu'on appelle les thérapies avancées, donc les anti-TNF, et puis les petites molécules, les autres biothérapies. Et maintenant, il y a des essais cliniques qui ont commencé à associer ces médicaments-là en espérant faire mieux, ce qu'on appelle briser le plafond de verre dans le traitement des mikis. Donc je crois que cet objectif ambitieux, c'est 19e éco. Aujourd'hui, c'est qu'au 20e, on soit encore plus efficace, même si on est content par rapport aux premières réunions éco où on a assisté. Il y avait beaucoup moins de médicaments, beaucoup moins de participants. Donc les mikis, c'est un sujet qui mobilise beaucoup d'énergie dans la communauté médicale, la communauté des patients, donc ça avance. Mais on veut que ça pousse encore plus loin. Alors, par rapport à ça, dans ce congrès, il y a quelque chose qui a été le plus marquant pour vous ? Il y a quelque chose qui vous a marqué, qui a eu un petit relief parmi tout ce qu'on voit là ? Alors moi, ce que j'aime, c'est les effets mode. En fait, c'est plutôt ce que je n'aime pas. Et donc, il y a parfois des tendances très très fortes. On a vu ou on a entendu quelque chose il y a un an, il y a deux ans, et tout le monde fait ça. Et bien, ce que j'ai aimé pendant ce congrès de l'éco, c'est qu'on a vu des essais qui ont contredit des pseudo-vérités. Par exemple, il y avait l'anastomose du professeur Kono, Kono S, dans la chirurgie de résection illéocolique. Il y a un essai contrôlé randomisé, très bien fait, qui montre que ça ne fait absolument pas mieux que la chirurgie classique. Donc voilà un engouement, une espèce de bulle qui a écloté il y a 3-4 ans et puis qui va retomber comme un soufflé. Il y a toute une question sur les traitements avec les cellules souches dans les fistules anopérinéales. Il y a un essai négatif qui est présenté là, contre placebo. Donc là aussi, ça a fondé beaucoup d'espoir, il y a eu beaucoup de buzz autour de ça, mais finalement, peut-être que l'efficacité de ces techniques reste quand même faible. Donc je crois que c'est important de se questionner sur ce qu'on fait et puis pas non plus céder aux dernières nouveautés parce que parfois, on est un petit peu déçu dans la réalité de l'exercice quotidien. Donc prendre du recul pour bien analyser les choses et puis construire des progrès qui soient des progrès solides. Oui, je me souviens très bien de la technique Kono qui est arrivée à Éco en février, juste avant le Covid d'ailleurs, effectivement. Et peut-être un petit mot alors sur votre vision du futur dans les Mickey. Alors un petit mot, c'est vaste en fait comme question, mais qu'est-ce que vous diriez sur le futur des Mickey ? Alors le futur des Mickey, c'est des progrès qui, je dirais, se font un petit pas. On escalade une montagne qui est immense, on peut dire que c'est l'Everest. Alors on a fait quand même, on a beaucoup avancé. C'est 19e Réunion d'Éco, donc par rapport à il y a 19 ans, c'est colossal les progrès qui ont été obtenus dans la prise en charge des malades, dans les traitements, dans la prise en compte. Mais les Mickey, ça reste une énigme. On a de plus en plus de cas dans le monde entier. On va arriver bientôt à 0,5% de la population en France atteinte de Mickey. Donc on a encore 10 000 choses à creuser, à trouver, pour que justement les patients au jour le jour vivent mieux avec leur maladie. Et je pense que malheureusement la guérison est encore largement hors de portée. Bien, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.